Bonjour à tous, bienvenue sur Météo Bretagne, on va décrypter ensemble la tendance pour votre week-end. Un week-end encore pleinement estival avec de très belles conditions, vous allez le voir dans nos titres. Puisque la journée de samedi s'annonce particulièrement estivale, ce sera également un beau dimanche. Et puis on fera un petit point dans un deuxième temps sur vos plages avec des conditions qui s'annoncent là aussi très agréables et une baignade profitable. En attendant, voici la masse d'air, une masse d'air chaud qui remonte ici en provenance d'Afrique du Nord jusqu'à la France. C'est pour le week-end car vous allez le voir à partir de la semaine prochaine, on a ici ce petit front froid qui progresse vers la Bretagne qui devrait nous apporter un air un petit peu plus frais et plus maritime. En zoomant sur la France, vous allez le voir, cet air très chaud qui remonte, la carte elle rougit véritablement pour ce week-end avec de très fortes chaleurs sur le sud de la France. Les chaleurs seront également présentes ici sur la Bretagne avec des températures aux alentours des 30 degrés. On revient maintenant à vos cartes avec, vous le voyez en matinée, de très belles éclaircies sur l'ensemble du territoire breton, quelques brumes et brouillards localement près du littoral. On aura aussi des brouillards dans l'intérieur des Côtes d'Armoire. Et puis dans l'après-midi, des petits cumulus ici un petit peu plus imposants en direction du Maine-et-Noir ou de la Mayenne. Ailleurs, ce sera de très belles conditions avec peut-être un petit banc de brouillard qui pourrait persister. Ce sera près des plages du Léon. En matinée, les températures sont globalement assez fraîches ici dans l'intérieur avec 11 degrés ici à carré. On aura 16 degrés également du côté de Redon. La maximale ici pour Saint-Nazaire avec 17 degrés. Puis dans l'après-midi, les températures sont estivales, je vous le disais, avec 21 degrés près de Morlaix. 21 aussi à Saint-Brieuc. On aura 25 si vous êtes à Dinant. 28 degrés pour Locke-Miné. Puis la maximale, ce sera une trentaine de degrés pour le Pays-Nantais. Dimanche, on se réveille de la même façon que la veille avec globalement de très belles éclaircies, quelques bancs de brouillard de façon assez localisée, surtout dans les points bas et dans les valles. Et puis l'après-midi, les éclaircies qui envahissent l'ensemble du territoire breton avec quelques petits cumulus de beau temps dans l'intérieur des terres. Une averse n'est pas à exclure localement à partir de 17h et du match France-Croatie sur le Pays-Nantais. Ailleurs, de belles conditions. Puis les températures sont globalement assez douces. Si vous vous trouvez à l'est de la région avec 15 degrés à Rennes, 17 degrés à Saint-Nazaire, 18 degrés pour Cugan ou pour Machu. C'est un petit peu plus frais en direction du nord. Et puis dans l'après-midi, c'est l'été avec des températures comprises entre 25 degrés ici à Saint-Brieuc, 22 degrés à Lagnon et puis jusqu'à 32 degrés ici en se dirigeant vers Châteaubriand ou encore du côté du Pays-Nantais. Alors beaucoup d'entre vous ne seront pas intéressés pour ce dimanche après-midi pour une baignade puisque évidemment il y aura un événement, c'est ce France-Croatie. Mais quand même, voici les conditions que vous aurez pour ce dimanche après-midi si vous vous baignez sur les côtes bretonnes avec 19 degrés pour la baignade du côté du Pays de Pont-à-Bennes, 20 degrés si vous êtes du côté de Guérande. On débute la semaine avec de très belles éclaircies encore pour la journée de lundi. Sans doute un petit peu plus de nuages dans l'après-midi dans l'intérieur des terres. Mardi, le temps se dégrade un petit peu plus avec quelques averses localement orageuses d'ailleurs en fin de journée. Et puis les températures vont baisser, surtout mardi avec des valeurs qui s'échelonneront entre 20 et 26 degrés. On perdra 4 degrés par rapport à la veille. Et puis vos conditions pour le reste de la semaine, ce sera souvent une alternance entre des passages nuageux, de très belles éclaircies et puis par moments des averses comme mercredi ou vendredi. Les températures plutôt fraîches dans un premier temps devraient remonter à l'aube du week-end. Excellent week-end à tous et puis allez les bleus pour cette finale.